Un foyer ouvert, on est simplement en présence d'un feu qui va s'évacuer par le conduit. On n'a pas de récupération de chaleur. Le résultat de ça, c'est la performance. Un foyer ouvert, ce que je disais, c'est que ça récupère environ 15 à 20% de la chaleur que fournit le feu. Donc on consomme beaucoup et on a forcément moins d'autonomie. D'accord. Alors qu'un foyer fermé, aujourd'hui les derniers foyers fermés les plus performants, ont une autonomie environ en passage de nuit, on appelle ça, c'est-à-dire 8 à 10 heures d'autonomie pour les meilleurs. Et on a une récupération de chaleur de 75 à 80%. Futur entier, salut à toi et bienvenue encore dans cette toute nouvelle vidéo de cette série de construction avec Fabrice sur le sujet des cheminées. Alors je te rappelle rapidement le concept de ces vidéos si tu nous rejoins pour la première fois. Déjà merci beaucoup, ça me fait plaisir. Alors en fait, je fais une construction de deux maisons et j'ai décidé de découper cette construction en des centaines d'étapes pour que tu puisses suivre chaque évolution du chantier, chaque sujet comme par exemple le choix des cheminées et que tu puisses le dupliquer sur tes projets. Donc je t'invite à aller dans la description, tu retrouveras tout un tas de liens, les vidéos précédentes de la série, des cadeaux de formation gratuite, bref énormément de choses. Sujet d'aujourd'hui, foyer ouvert, foyer fermé, c'est ça ? Question que tu as souvent. Oui, oui, souvent. Ok, on va essayer de démêler ça. Quelle est la différence alors principale entre le foyer ouvert et fermé ? Donc un foyer fermé a une vitre et est conçu pour récupérer la chaleur. Donc on a un système qui va être un chauffage, économie d'énergie et bien sûr récupération un maximum de ce que fournit de chaleur le feu. Ok. Un foyer ouvert, on est simplement en présence d'un feu qui va s'évacuer par le conduit. On n'a pas de récupération de chaleur, on n'a aucune vitre, donc on est sans vitre et voilà la principale différence au départ. D'accord. Après bien sûr, c'est donc le résultat de ça, c'est la performance. Un foyer ouvert, ce que je disais, c'est que ça récupère environ 15 à 20% de la chaleur que fournit le feu. Donc on consomme beaucoup et on a forcément moins d'autonomie. D'accord. Alors qu'un foyer fermé, aujourd'hui les derniers foyers fermés les plus performants, ont une autonomie environ en passage de nuit, on appelle ça, c'est-à-dire 8 à 10 heures d'autonomie pour les meilleurs, et on a une récupération de chaleur de 75 à 80% que ce que fournit de chaleur le feu. D'accord. Donc la différence principale, elle est là, elle est vraiment sur la performance. Comment la chaleur est récupérée exactement ? Donc du coup c'est fermé avec une vitre, tout est récupéré dans un conduit. On a des systèmes de doubles caissons étanches et bien sûr isolés qui récupèrent le feu, la chaleur qui va émaner, ça rayonne et ça chauffe. Il y a un système de passage d'air et on récupère la chaleur par des sorties d'air chaud sur la rôte de la cheminée. D'accord. Ok, génial. Donc c'est vraiment, et là, le gros avantage aussi, c'est qu'on a une autonomie qui est plus intéressante avec ce système-là qu'avec un foyer ouvert. D'accord. Un foyer ouvert, on a des bûches qui vont se consumer beaucoup plus vite. Ok, très bon, très bon à savoir. Quels sont alors selon toi les avantages et inconvénients ? Donc là, tu nous en as donné un. Quel est selon toi, alors, est-ce qu'il y a des avantages ou inconvénients dans le foyer ouvert ? Le foyer ouvert, c'est plus traditionnel pour dire on va avoir une grande cheminée, on va s'en servir plus pour la déco. D'accord. C'est ça la réalité. C'est pour la déco, parce que c'est toujours beaucoup plus grand. Maintenant, même s'il y a des foyers qui peuvent se faire sur mesure, mais voilà, après, foyer fermé, j'entends. Mais la plupart du temps, les foyers ouverts sont faits pour la déco et les foyers fermés pour lier la déco, mais aussi la récupération de chaleur. D'accord. Grosse différence de tarif entre les deux ou pas ? C'est difficile à dire. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on va choisir en termes de matériaux. Ah, matériaux, matériaux égales, on va dire. C'est plus cher, il faut les fermer. Ok, forcément. De combien, à peu près ? Parce qu'il y a plus de conception. Ah, ça peut être le double, facilement. Ah, pour le même modèle, même matériau, ça peut être le double ? Ah oui. Ça va vraiment dépendre de... Pour le même produit, on va dire la même taille, le même style, on va être, allez, entre 50 et 100% plus cher. D'accord. Donc, si on devait résumer pour quelqu'un qui veut choisir, on choisit un foyer ouvert si c'est plutôt de la déco et on a un plus petit budget. Et foyer fermé si on veut vraiment lier déco, performance et qu'on peut se permettre un budget un peu plus élevé. Voilà. Après, honnêtement, il existe tellement une grande gamme que même en foyer fermé ou en insert, on peut appeler insert, c'est quand la porte s'ouvre latéralement. D'accord. On n'a pas la porte qui monte. Ok. On est dans des budgets quand même maîtrisés. D'accord. Il n'y a aucun problème. C'est quand on veut en général un grand foyer ouvert, parce que les foyers ouverts, c'est toujours assez grand. Si on veut un grand foyer fermé, c'est là que ça tape un petit peu dans le budget. Donc, toi, tu conseillerais peut-être une cheminée plus petite, un foyer plus petit mais fermé plutôt qu'un grand ouvert ? C'est préférable, parce que surtout qu'aujourd'hui, la plupart des appareils sont relevables. Comme on l'a vu, on peut avoir une vision du feu assez grande avec une porte qui monte et qui permet d'avoir une sensation de foyer ouvert. D'accord. Même si, moi, en 28 ans d'expérience, je sais que les clients me disent qu'on l'utilise plutôt fermé, même si on a la possibilité de l'ouvrir. Ok. Bon, c'est bon, ça va. Super. Merci pour ces infos. C'était très clair, très précis, c'est parfait. Futur Entier, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dis-moi en commentaire si elle t'a plu. Et alors, tu vois, Fabrice, c'est la première fois qu'il fait de la vidéo. Donc, remercie-le en commentaire. T'as été bon, là ? Il est de mieux en mieux. Donc, tu vois, c'est sa première vidéo. Donc, dis-nous-le en commentaire. Tu peux le féliciter et l'encourager. Donne-moi également en commentaire d'autres sujets de vidéos qui te plairaient. Aujourd'hui, c'est les cheminées. Demain, ça peut être toute autre chose. Donc, dis-moi qu'est-ce qui t'intéresserait. Je t'invite à aller dans la description. Tu vas retrouver beaucoup de choses. Déjà, un, les liens de toutes les précédentes vidéos de cette série de construction. Il y en a un paquet et celui-là. Comme ça, tu vois bien la chronologie de tout ce qui se passe. Et tu recevras, tu as des liens, pardon, où tu recevras gratuitement par mail des heures de formation gratuite de ma part, le détail de toutes mes opérations immobilières, des infos sur la rénovation, la construction. Bref, tu as quasiment 10 heures de formation gratuite. Donc, tout ça, tu retrouveras dans la description. Je te souhaite une très bonne journée. Et puis, avec Fabrice, on va te tourner de ce pas à la troisième vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501